Audio Jumbo Comment devons-nous conserver les dons spirituels que nous avons reçus à travers la prière et par l'imposition de main A croire à Dieu, vous avez déjà donné la manière qu'on a reçu Moi je pense que tel que nous sommes là, si nous devons aller à la lune aujourd'hui, nous voulons devenir des astrologues Il y a deux choses qui vont se faire Premièrement, on va nous faire porter des combinaisons Qui vont nous permettre de monter quand nous serons là-haut, de flotter, mais de rester vivants Et la deuxième, nous entrerons dans un fusée Ce sera des choses qui vont nous prendre de la terre pour nous amener dans la lune Et une fois arrivé dans la lune, si tu te dis, bon puisque je suis dans la lune, je sors du fusée On te comprend Mais si tu sors de la combinaison qui t'a amené là-haut, tu vas mourir Souvent les problèmes avec les dons, je ne parle même pas des dons, de toutes choses que nous recevons de Dieu C'est que quand nous sommes au bas de l'échelle, nous utilisons des principes qui nous amènent du haut de l'échelle Mais quand nous arrivons du haut de l'échelle, nous abandonnons les principes qui nous amènent là-bas C'est pourquoi nous perdons ces bénédictions La Bible parle du fils Paulique Dans la maison de son père, il démont l'héritage La Bible dit que son père les distribua Il a reçu sa part Mais le problème du fils, c'est qu'il est allé loin avec ce qu'il avait reçu Et quand tu vas loin du père, des choses que tu as reçues chez les pères, tu finiras par les dilaturer Le fils, quand il s'est retrouvé loin, il a gardé les ADN Parce qu'il a dit, j'irai vers mon père Il a gardé les caractères héréditaires de son père Les génétiques, mais il avait perdu les grâces de son père Ainsi, beaucoup de gens perdent aussi les choses que Dieu les a données Mais ils restent parfois enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu Ou même parfois, ils perdent la foi aussi à la fin Je pense que la meilleure manière de conserver ce que Dieu nous a donné, c'est de rester dans sa présence D'éviter d'être plus serviteurs qu'enfants de Dieu La Bible restera ta nourriture quotidienne Et non comme un instrument de travail La prière, c'est un moment de communion Et non un moment pour préparer des activités J'aime un peu ce qui se passe dans l'Ancien Testament Dans l'Ancien Testament, la plupart des prophètes, ils étaient en communion avec Dieu Et là, Dieu leur donnait les messages pour aller prêcher Mais aujourd'hui, nous, nous allons dans les retraites pour trouver les messages pour aller prêcher C'est un peu compliqué Quand nous lisons la Bible, vous verrez que Dieu produit la manne La Bible dit qu'il y a la manne Quand nous lisons l'Éternel, chapitre 8, il dit La manne, c'est le pain du ciel Il dit, je vous ai fait mourir de la famille Pour enfin, excusez-moi, vous donner la manne Que vous n'avez pas connue et que vos pères n'avez pas connue Donc la manne, non seulement que c'est le pain de la boulangerie céleste Mais la manne, c'est la chose aussi que personne d'autre a mangé avant toi Mais la même manne là Manne signifie qu'est-ce que c'est ? C'est ça la signification de la manne C'est un étonnement C'est quoi ça ? Une bénédiction qui t'étonne Mais la même manne qui venait du ciel La Bible dit que quand c'était le soir La même manne qui venait de Dieu La Bible dit qu'elle produisait des verres et des vénèles fêtes Et Moïse, pour garder la manne Pour conserver la manne, la Bible dit Dieu dit à Moïse Ramasse le reste et va le mettre dans l'arche C'est ce que le ciel produit On peut le tâcher dans l'arche Voilà Voilà, c'est qu'on a réussi du ciel On peut simplement les garder seulement dans le ciel Donc c'est qu'on a réussi à la présence des dieux On peut aussi les garder à la présence des dieux Il faut sortir de la présence des dieux Tu ne sauras même pas les garder et les conserver Et tu vas perdre tout ce que tu as réussi Par la grâce des dieux Infidèles, ils servaient Dieu sans les charismes Mais lorsque les dons spirituels commencent à manifester Les dons de guérison, les dons de prophétie On sait que la personne, même sa démarche a changé Maintenant on se demande Est-ce que c'est les dons qui amènent C'est certains caractères Ou bien c'est seulement nous-mêmes Qui faisons booster ce qui était en nous Moi je pense que tout ce que Dieu donne C'est parfait C'est long Dieu ne peut pas nous donner quelque chose Qui va nous perdre Dieu ne peut pas nous donner une grâce Qui feront en sorte que nous devenons orgueilleux La Bible dit la bénédiction de l'éternel enrichie Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin Donc Dieu se rassure avant de te bénir D'enlever autour de toi des choses Qui peuvent amener les chagrins dans ce qui va te donner Mais malheureusement L'orgueil c'est une disposition de cœur Moi j'appelle la gloire comme un amplificateur La gloire vient amplifier Vous savez l'amplificateur C'est ce qui permet que quelqu'un qui parle très bas Mais que sa voix soit portée très loin Alors Dieu peut te faire grâce Mais c'est les dispositions de ton cœur L'apôtre Paul dit D'autres prêchent Christ par vaine ou gloire et par esprit les parties Ce sont les dispositions de cœur Quand nous lisons la Bible Nous voyons que le prophète Ézéchiel et Ésaïe Est en train de nous décrire l'écifère Il dit quoi ? Jusqu'à ce que l'orgueil a été trouvé dans ton cœur C'est un péché Ou un ennemi de l'élévation de la gloire Comme tant d'autres Qu'il faut prier, briser Mais j'aime Jésus Si on dit dans Ézéchiel, dans Ésaïe Que le diable il mettait les soins à la perfection C'était un chérimètre de la gloire Il dit que si je m'enterai je deviendrai Il voulait la position, l'orgueil Mais j'aime ce que Philippien nous dit de Jésus Il dit qu'il n'a pas regardé le trône comme une poire arrachée D'être égal avec Dieu Si l'un voulait monter pour devenir comme Dieu Il y a un qui a quitté la divinité Pour prendre la forme de l'humain Et c'est lui qui nous devons imiter Je pense que le don spirituel Les grâces des dieux rends orgueilleux Je dirais que c'est la disposition du cœur C'est aussi les pièges de l'ennemi Tu peux bien commencer Mais le diable vient Te faire croire que tu es arrivé Si tu gardes dans ta tête Que le don Que tu as reçu En fait tu ne le mérites pas Je pense que tous les jours tu jeteras le courant Tu diras Seigneur je ne suis pas dit C'est toi qui m'as fait grâce Voilà Le pasteur Esther a tout dit A tout dit concernant L'orgueil qu'il y a beaucoup Les serviteurs des dieux manifestent Lorsqu'ils ont récits les dons spirituels C'est simplement parce que vous-même Vous les serviteurs des dieux qui manifestent C'est là Parce que lorsqu'ils donnent une chose Ils donnent une chose par excellence Et ils mettent en vous la simplicité Aussi l'humilité Afin d'exercer que tu as récits Parce que ça ne vient pas de votre force Mais c'est la grâce de Dieu Parce que ça nous sommes déjà presque à la fin Nous sommes presque à la fin de notre édition Mais nous voulons poser cette question C'est tellement important Et c'est une question qui fait aussi débat Je crois que vous êtes déjà au courant de ça Concernant les dons de la prophétie Et les ministères prophétiques Est-ce que vous pouvez essayer un peu De les distinguer Après qu'est-ce que nous puissent bien comprendre Et avoir une grande connaissance Par rapport à ces sujets Il y a une prophétie du prophète Joël qui dit Joël chapitre 2, 28 Au dernier jour je répondrai mon esprit Sur toute chair Vos fils et vos filles Est-ce qu'on a dit que vos fils et vos filles Il y a vraiment des prophètes ? Non Ils exerceront le don prophétique Et c'est l'accomplissement Dans les actes des apôtres Après la descente de l'esprit à la Pentecôte Acte chapitre 2 Pierre a répété la prophétie Et quand nous lisons la Bible Partons même de l'Ancien Testament Nous avons vu des gens là Je vais parler des dons Des gens qui ont prophétisé Mais qui n'étaient pas des prophètes Saoul La Bible dit qu'on a dit Est-ce que Saoul est aussi parmi les fils des prophètes ? C'est une question Si aujourd'hui on a récité la réponse Oui c'est parce qu'en fait Saoul était entré dans un environnement Où il y avait l'onction prophétique Et cette onction là Saisie Il s'est mis à prophétiser Saoul n'était pas prophète Il était roi Quand vous lisez la Bible Des Jeunesse Apocalypse N'est-le pas On appelle Saoul roi Mais on appelle le prophète Par contre David Il est roi Il est prophète Le prophète David a dit Quand nous lisons la Bible Vous verrez Dans le nombre Avec Moïse Les 70 L'esprit prophétique s'est répandu D'ailleurs c'est quand même Que ceux qui étaient Dans les camps ont prophétisé Ça ce sont des dons Prophétiques Quand nous lisons Actes Vous verrez que Luc est en train d'écrire Il dit que Philippe avait Des filles Cette fille Qui prophétisait Est-ce que les auteurs de la Bible Elles sont bêtes ? Non Est-ce qu'ils ont fait une erreur ? Non Ils ont parlé De don de la prophétie Et donc quand je dis Que vos fils et vos filles Prophétiseront Ça fait tout simplement Ils parleront sous L'inspiration de l'esprit C'est l'inspiration Un peu comme Saoul L'esprit l'a saisi Et il s'est mis à prophétiser Mais cela ne donne pas Le ministère prophétique Le ministère prophétique Fait partie De cinq ministères Selon Ephésiens Et ces ministères Nous l'avons dit La Bible a dit Que Dieu a donné C'est Dieu qui donne Et d'ailleurs pour les ministères Vous savez que le ministère C'est Dieu qui choisit Avant la fondation du monde Nous avons dit Que les dons Faut faire quoi ? Il faut aspirer Il faut prier Mais les ministères C'est Dieu Non C'est Dieu qui les donne C'est Dieu qui décide Qui devient Qui et fait quoi Et les prophètes dans la Bible N'est pas seulement Ou d'abord C'est lui qui donne Les révélations Mais c'est d'abord Celui qui veille A l'alliance des dieux Avec son peuple Qui donne la direction Qui donne le message C'est la personne Qui est branchée Au fils céleste Pour nous garder Dans la pensée des dieux Il n'est pas celui Qui te donne tout le temps Ton numéro de téléphone Et c'est que tu as mangé hier Mais c'est celui Qui amène La pensée des dieux Donc Il y a le don prophétique Qui fait partie De douze dons spirituels Comme le don de Parole de connaissance Le don de révélation Parole de sagesse Le don de foi Le don de langue Le don d'opérer des miracles Tout ça là Mais il y a aussi Le ministère C'est long Éphésien Alors Celui qui reçoit Un message Sous l'inspiration Ne veut pas dire Qu'il est prophète Il peut travailler Sous l'influence Les dons prophétiques Mais le ministère C'est Dieu qui appelle Voilà Le ministère C'est Dieu qui appelle Les dons prophétiques Le don de la prophétie C'est une chose Qu'on aspire Qu'on désire Et Dieu nous l'accorde aussi Parce qu'en fait On est presque à la fin Nous avons terminé Mais c'est une question Qui m'a montée aussi Dans lesquelles Pour vous poser Je profite directement Est-ce qu'un homme Ou bien une servante de Dieu Peut avoir des ministères à la foi Prophète Évangéliste Docteur Évangéliste On va lire la Bible Moi je vais me répondre A la lumière des écritures Galacte Éphésien Lisons ce que l'apôtre Paul Est en train de dire Le 5 ministères Éphésien chapitre 4 Je commence Je commence à partir du verset 4 Éphésien 4 à 4 Il y a un seul corps Et un seul esprit Comme aussi vous avez été appelé À un seul espérance Par votre vocation Par de la vocation Donc pour dire que le ministère C'est Dieu qui appelle C'est la paix Personne ne s'appelle Il n'y a pas un auto-appelé C'est Dieu qui appelle Et d'ailleurs par rapport à la paix J'ai l'habitude de dire Quand Dieu t'appelle Fais un effort De retenir le numéro Par lequel Dieu t'appelle Que ça ne soit pas un numéro masqué Parce que dans les parcours On aura besoin pour les rappeler Qui t'as à appeler Il dit Le verset 5 Il y a aussi Un seul seigneur Une seule foi Et un seul baptême Un seul Dieu Et père de tous Qui au-dessus de tous Est parmi tous Et en tous Ok Mais à chacun A qui ? A chacun De nous La grâce a été donnée Selon la mesure Du don de Christ C'est pourquoi il est dit Étant monté en haut Il a amené des captifs Plus rien Beaucoup de gens Il a fait des dons aux hommes Plus rien Beaucoup de gens Or Qu'est-ce que signifie Il est monté Selon qu'il est aussi descendu Dans les régions inférieures De la terre C'est lui qui est descendu C'est le même Qui est monté Au-dessus de tout le ciel Afin de remplir toute chose Il a donné Les uns Comme apôtres Ok Les autres Comme prophètes Les autres comme Les autres comme Pasteur et Docteur Bon Si il disait Il a donné les autres Comme apôtres et pasteurs Il sait qu'il y a quelqu'un Pour pouvoir voir Avec Les autres comme apôtres La seule personne Dans la Bible Qui avait les cinq ministères C'est Jésus Il était évangéliste Il a gagné La femme samaritaine Il était prophète Il dit Avant que tu sois Sous le figuier Je t'avais vu Il était prophète Il dit Le corps ne chantera pas Trois fois Tu as aimé réunir Il était docteur Il a même dit à Nicodème Comment toi qui es docteur De la loi Tu ne comprends pas ces choses Mais tous les autres Il a donné aux uns Et aux autres Et aux autres Mais pour ce qui concerne Les dons Parce que le don spirituel Les principes C'est aspirer Tu peux être pasteur Tu aspires aux dons prophétiques Ça c'est les dons On aspire Mais par rapport à la peine En tout cas A la lumière des écritures Nous avons lu ensemble Je ne pense pas Qu'il y a un apôtre Apostolique Prophétique Évangélico Donc toi même Tu es le secte ministère Donc tu es le Saint-Esprit Voilà Merci beaucoup Pour cette explication Ça nous a vraiment aidé A comprendre Et aussi avoir une grande connaissance Pour cela Le ministère Je crois qu'il y a une personne A été béni Et moi Personnellement Je suis vraiment béni Je crois que pour la classe C'était décidieux De faire grâce Parce que ça reviendra encore Un autre jour Je ne sais pas Papa pense Non peut l'être Et son programme Mais avec un autre sujet Parce qu'il est vraiment profond Vraiment prophétique Et surtout Je veux dire doctorale Voilà Parce que pendant que vous étiez en train de parler Il y a une personne qui nous suivait Mais il s'est posé la question Mais là Comment moi aussi Est-ce que je peux aspirer au don spirituel Alors que je n'ai même pas créé ça Je n'ai même pas le Saint-Esprit en moi Mais comment je dois faire Déjà le don là Vous savez J'aime le fils Prodi Qui dit Dans la maison de mon père Il y a le père en abondance Il dit Même le mercenaire Le voleur Vous voyez Le mercenaire C'est celui qui voit les loups Et laisse les brébis Il fouille Mais la même personne Qui peut fouiller les brébis Quand il est dans la maison du père Il y a le père en abondance Il y a des choses pour les recevoir Il faut seulement être dans le royaume Il faut seulement être dans le royaume Tu ne peux pas aspirer au don spirituel Si au préalable Tu n'es pas d'abord enfant de Dieu Tu n'es pas né de nouveau C'est pourquoi nous avons dit Que le plus grand don Que Dieu a fait à l'humanité C'est le don de son fils Jean 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde Tant aimé le monde Qu'il a donné le don Son fils unique Afin qu'il y ait quiconque Je ne connais pas ton nom Mais je sais que tu es dans les quiconques Je ne sais pas où est-ce que tu habites Tu es dans les quiconques Ces quiconques là en fait Il s'agissait de toi Je voudrais que tu remplisses Que tu remplaces les quiconques par ton nom Afin que, mais ton nom Crois Et qu'est-ce qui va se passer après ? Qu'il y ait la vie éternelle Et ce matin, cet après-midi Je ne sais à quelle heure tu nous suis Ou tu pourras nous suivre J'aimerais juste te dire Que c'est les jours du salut Aujourd'hui, toi aussi Tu peux devenir enfant de Dieu Et chercher du paix en abondance Dans la maison du Père Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus Tu vis seul ta vie Voici une occasion Où tu peux donner ta vie à Jésus J'aimerais que tu le fasses de tout ton cœur Ce n'est pas une récitation Mais j'aimerais juste t'aider A répéter cette prière après moi Tu peux le dire Seigneur Jésus Dis-le à haute voix Seigneur Jésus Je viens à toi aujourd'hui Je me suis rendu compte Que j'étais loin de toi J'ai compris que le plus grand don C'est le don du salut C'est le don de Jésus Il est mort à la croix à ma place Il a donné sa vie pour moi Et aujourd'hui Seigneur Je décide de te suivre J'abandonne ma vie passée Prends mon corps Prends mon âme Prends mon esprit Sois mon Dieu Je vais prier pour toi Père Il est écrit que tu n'aimais pas derrière ce qui vient à toi Mon frère, ma soeur qui me suit A décidé de te donner sa vie Je t'en supplie Seigneur Que ton amour le comble La Bible dit Là où les péchés a abondé La grâce a surabondé Qu'ils reçoivent le don de la vie La vie zoée La vie de Dieu Père Merci de l'arracher Entre le main du diable Et de les garder entre tes mains Jésus tu as dit Que personne n'est pas vous arraché Entre mes mains Nous sommes en sécurité Donne la paix Ouvre le ciel Et accomplis tes desseins Dans la vie De mon frère et de ma soeur Merci de le faire Au nom de Jésus Amen La bonne nouvelle que j'ai pour toi Tu es mon frère Tu es ma soeur Et ensemble Et toi et moi Aspirons aux dons spirituels Pour l'utilité de l'église Que Dieu vous bénisse Amen Donc venez vous tous La famille de Jésus Christ Moi vraiment personnellement Je suis erré de vous conter parmi nous Et je crois que vous ne serez jamais Décis Car ça a pris une bonne décision Moi je dis que c'est la meilleure décision Que une personne peut prendre ici sur la terre C'est une meilleure décision Donc Qu'est-ce que tu es là C'est déjà parmi les enfants de Dieu Et si tu démens les dons spirituels Bien Va te l'accorder Une chose que je te dis Allez chercher une église d'attache Pour se perfectionner Mais aussi avoir le baptême des décisions L'éternel ne manquera pas A te faire Du bien pas stressé Vraiment Merci beaucoup Je vous en prie Merci à vous Merci pour l'invitation Merci à la grande équipe Nous avons été honorés Nous croyons Que Dieu a tracé ses objectifs Voilà Et aussi merci à tous Qui nous ont suivi des parties Merci à mes chers amis Qui m'ont dit A tous les petits Qui ont pris des prix La prise de vie Je l'ai dit Grâce à Grâce à Grâce à Grâce à Grâce à Paul Sous-titrage Société Radio-Canada